Salut et bienvenue dans Le Gros Journal. Aujourd'hui, on a installé notre plateau dans un parc. Un parc où rôdent des chacals. Cette communauté s'appelle les pick-up artistes, des dragueurs sans foie ni loi, sur laquelle une anthropologue, Mélanie Gouraillet, a étudié. À ça, on va ajouter un autre invité. Il s'appelle Tom Duquenois, c'est un champion de MMA, d'Ultimate Fighting. Et on va poser une question très simple. Et si la drague était un sport de combat ? Tout de suite, c'est Le Gros Journal. Salut et bienvenue dans Le Gros Journal. Aujourd'hui, on va répondre à une question très très simple. Et si la séduction était un sport de combat ? On va parler séduction avec Mélanie Gouraillet qui a sorti AlphaMal, un bouquin incroyable. Vous êtes anthropologue et vous êtes intéressé à une communauté non pas lointaine, mais à des séducteurs en France, à ceux qui se font appeler les pick-up artistes. Et à Tom Duquenois, un visage que je vais vous faire découvrir, qui est avec nous aujourd'hui. C'est un champion d'Ultimate Fighting, 23 ans. Retenez juste bien son visage parce que vous allez le voir partout. Tom Duquenois, quand il est dans une cage, ça donne ça. Tom, c'est quoi ton surnom ? Mon surnom, c'est The Fire Kid. Alors pourquoi ? Fire pour le côté explosif que je donne parce que je mets vraiment beaucoup d'entrains à mes combats. Et Kid, par rapport à mon faciès toujours d'enfant. C'est vrai que c'est un milieu où les gens pratiquent différents sports de combat et arrivent à maturité à un certain âge. Et c'est souvent plus de 30 ans. Et en fait, moi, j'ai intégré ce milieu professionnel au haut niveau quand j'avais déjà 19 ans. Parce que là, tu as 23 ans. Donc la marge de progression, elle est énorme. 23 ans, fils d'immigrés polonais. Ton rêve, c'était de faire ce qu'on appelle de l'Ultimate Fighting, du MMA. C'est un sport qui est interdit en France. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Le MMA, donc acronyme de Mixed Martial Arts, les arts martiaux mixtes en anglais. C'est un sport qui s'est développé au Brésil et aux États-Unis il y a maintenant une vingtaine d'années. Qui a été inventé par les fers Gracie. C'est ça. Au début, ils formulent ça sous le sigle UFC. Mais en fait, c'est les premiers combats de ce que va donner le MMA, qui est un vrai sport à l'heure actuelle. À l'époque, c'était un peu les premiers combats. Donc on essayait de faire venir le champion de judo, le champion de lutte et le champion de boxe pour voir dans un combat où les règles étaient très... Il n'y en avait pas vraiment d'ailleurs. C'est un peu comme le film de Vandamme, Blutsport, tous les coups sont permis. C'est ça. C'était ça au début. Depuis, ils ont remodelé ça et ça donne ce qu'est l'UFC aujourd'hui. Donc normé avec des règles connues, reconnues et surtout avec une sécurité qu'il n'y avait pas dans les premiers. Donc maintenant, on arrive à un vrai sport légitime où il n'y a jamais eu de mort. Le point commun entre nos deux invités n'est pas si évident que ça parce qu'on a une anthropologue et un champion d'UFC. Mais Mélanie, vous avez écrit sur une communauté qui est une sous-culture comme le MMA est une sous-culture et c'est la sous-culture de la séduction. Vous parlez d'hommes qui cherchent à séduire pour être des hommes et pour montrer qu'ils sont des hommes. Les gens dont vous parlez, c'est des séducteurs qui, eux, ont un sport de combat qui est la chasse, la drague. Parce que ce n'est pas de la séduction comme on pouvait la vivre avant. Eux, c'est vraiment quelque chose qui est basé sous le signe de la domination. Oui, alors ils ont un discours martial, en effet. Ils pensent la séduction comme une arène, mais une arène des rapports hommes-femmes. Leur idée, en fait, c'est que les hommes seraient en position minorisée dans les rapports de séduction. Ils n'auraient plus la place qu'ils avaient avant. Et l'idée, c'est de reprendre le pouvoir, mais vraiment dans le rapport de séduction. Alors, c'est une communauté qui est née dans les années 90 aux États-Unis avec plusieurs gourous de la drague, dont le plus connu, c'est un journaliste qui s'appelle Niel Strauss, qui a écrit un livre qui est une bible pour tous les dragueurs à deux balles. Et en fait, c'est des gens qui pensent qu'il y a des règles définies qui font qu'on peut draguer une fille. Ça commence par des règles comme ce qu'on appelle le neg, c'est-à-dire faire des non-compliments, attirer l'attention de la fille. Parce que parmi les stars des pick-up artists, il y a un magicien qui s'appelait Mystery, qui était quelqu'un qui détournait tout le temps l'attention. Donc, c'est une bande de mecs qui sortent ensemble avec des fringues toujours très codifiées et qui pensent qu'ils peuvent ramener n'importe qui et qui se font des concours entre eux de qui ramènera le plus de nanas. C'est ça, les pick-up artists ? Alors, c'est ça et pas complètement ça. C'est-à-dire qu'ils s'inspirent vachement du développement personnel, en fait, et ils essayent d'élaborer des règles à la fois théoriques et pratiques qui leur permettraient de séduire toutes les femmes. Ils s'adaptent un peu à leur terrain. Ils essayent d'être congruents, c'est-à-dire qu'ils ont des techniques en fonction de la classe sociale de la fille, en fonction de l'espace dans lequel ils draguent, que ce soit la drague du métro, la drague de rue, qui est leur terrain privilégié. Mais c'est pas de la drague de rue, genre mademoiselle, vous avez des yeux si beaux que le soleil qu'on enlève les étoiles, c'est pas ça ? Non, alors ça, justement, ils considèrent que c'est super vingard, parce que là, on fait, on est dans le compliment de séduction très classique, et toi, ce que tu évoquais, c'est le neg. Donc, le neg, c'est l'inverse du compliment de séduction, c'est-à-dire c'est un peu titillé la curiosité de la jeune femme. Donc, c'est quoi un exemple de neg quand on croise une fille dans la rue ? Ben, par exemple, oh là là, mais ta robe, elle est super jolie, ça me rappelle ce que mettait ma grand-mère. Donc, c'est une manière un peu comme ça, à la fois de... Pour déstabiliser, quoi. Voilà, de déstabiliser l'adversaire. Parce qu'on découvre une communauté de mecs qui n'ont pas du tout confiance en eux ? Alors, dire qu'ils n'ont pas confiance en eux, c'est pas complètement juste, en fait, c'est le discours qu'ils ont, eux, sur leur trajectoire au sein de la communauté de la séduction. On arrive, on rentre, on se dit, on se définit comme un loser qui découvre les règles de la communauté de la séduction et qui va devenir progressivement un alpha-mal. Ce qui ne veut pas dire que réellement, ils n'ont pas confiance en eux. En fait, quand on s'intéresse à leur profil social, on voit bien que c'est des hommes qui sont plutôt des classes moyennes, des jeunes hommes qui font des études, qui sont bien insérés socialement. C'est quoi un alpha-mal ? Un alpha-mal, c'est le top du top de la hiérarchie des masculinités. L'alpha-mal, c'est finalement l'homme qui se passe de l'évaluation des autres, à la fois de l'évaluation des femmes, mais aussi de l'évaluation des autres hommes. C'est un autre type de masculinité, c'est-à-dire que d'apparence, c'est ce qu'on pourrait appeler l'alpha-mal parce qu'il en impose physiquement. Mais à côté de ça, tu n'es pas du tout ce qu'on pourrait imaginer d'un champion d'ultimate fighting, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui lit beaucoup, qui s'intéresse à énormément de choses. Tu adores la poésie, tu adores l'opéra. Je ne me définis pas comme le combattant de MMA assez binaire dans le fonctionnement, mais plutôt comme un artiste qui a choisi, par mon chemin de vie, par le fait que mon père m'a inscrit étant gamin dans les sports de combat, de vivre ma vie et de m'éclater par le MMA. Qu'est-ce que tu vas chercher quand tu rentres dans la cage ? En vérité, c'est un cheminement, je pense, philosophique de base. C'est-à-dire que pourquoi aller dans une cage, c'est quelque chose d'assez... Ce n'est pas naturel pour un homme, d'eux, d'entrer dans l'octogone et dans des coups, c'est quelque chose d'assez stressant, surtout quand on sait que les deux sont super entraînés et que ça va être devant des dizaines de milliers de personnes et des milliers et des millions derrière la caméra. Donc, par rapport à ça, tu te dois d'avoir quelque chose. Et moi, en tout cas, ça a toujours été un chemin philosophique en me disant que le MMA, ça m'apportait tout ce que j'attendais à la base, c'est-à-dire que les voyages, ça me permet d'être en forme psychologiquement, dans mon corps, avoir une espèce de rythme. Et puis, à la fois, c'est mon objectif professionnel. Donc, par rapport à ça, c'est venu comme ça, ça aurait pu être autre chose. Il y a un film qui lie la culture dont vous parlez dans votre livre, qui est celle des dragueurs, et le MMA, c'est Fight Club. Paradoxalement, on regarde tout de suite la bande-annonce de Fight Club. Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. After Fight Club, we all started seeing things differently. You're gonna have to keep me up all night. And she ruined everything. You're not into it, are you? No, God, not at all. We've all been raised on television to believe that one day we'd all be movie gods and rock stars, but we won't. He had a plan. To what purpose ? In Tyler we trusted. We've got to take Fight Club up and down. in a society that would be feminine. And it would be so important to strengthen the masculine values. Fight Club, it's a film that you've marked? Fight Club, yeah. I think it's a good film. But to avoid an amalgame, it's because, in no case, the MMA combatants are bad. It's people who are professional sports. we're talking about the UFC, we're talking about the team, we're talking about the octogones and not the cage, because the cage is closed. And then, the octogones, it's above all for the physical integrity of the combatants. If we do MMA in a ring, we pass between the cords, then it becomes dangerous. It becomes a catch. So, with respect to that, it's a sport that is legitimate at the moment, known and known of all. There's a very simple thing. Is there a method that works to drag someone? Well, that's what they defend, it's to say that their idea is to put at point a technique of seduction that would be adapted, that would be congruent in terms of the situation, and that would work in all the situations and with all the women. What is your technique for drag? Like I said, I'm not a dragger, but it's true that, at a moment, you can use all the social networks to help, but more, rather than playing the alpha male, to help create a first contact. Yeah, but you don't have nothing to do with a profile photo and it's done. Don't touch me, I'm not a boss, I'm really far away from these things. But yeah, it helps, I don't want to lie, it helps. And then, I'm rather introverted, contrary to what we can believe, as an MMA fighter, To you're introverted? Plutôt. It means that you can enter into the octogones, taping people, and you'll be timid at a date. Of course, because it's a way to transcend me, to express my art, and in the middle, I'm the best. In the middle, I'm the alpha male. However, in the everyday life, I'm calm. So in the life, you can enter into the friendzone. Yeah. You know what it is, the friendzone? Yeah. There's a man who makes me laugh. He's called Willem. He made an incredible sketch on Facebook on the friendzone. Look, it's a little extra. Welcome to my psychology social course. Or, as I prefer to call it, how to get out of the friendzone. They call me the three of the four. Chardonnay-la. Définition. La friendzone est un endroit psychologique dans lequel vous vous retrouvez piégé lorsque vous éprouvez des sentiments envers quelqu'un qui lui ou elle vous considère comme un véritable ami. Admettons. Alors quels sont les signes? Comment est-ce qu'on sait quand on est dans la friendzone? Le coeur bleu. Si j'envoie l'émoji coeur bleu à la place du coeur rouge, c'est la friendzone. D'accord. Quelqu'un d'autre? Les contours. Développés. Si j'ai rendez-vous avec une fille et que j'ai pas fait mes contours, et bien c'est que j'ai le friendzoner. D'accord. Quelqu'un d'autre? 19h au lieu de 21h. Mais encore? Si je donne rendez-vous à 21h, c'est que j'ai le temps de me préparer, de me faire belle, donc je vais séduire. Alors si je donne rendez-vous à 19h, là j'ai pas le temps de me préparer. Donc là c'est la friendzone. Comment éviter la friendzone? Alors plutôt que de savoir comment il faut l'éviter, je pense que ce qui est intéressant, c'est que là on se retrouve à une idée de la séduction qui s'opposerait à l'amitié. Et on voit bien que c'est des constructions sociales aussi très fortes. C'est-à-dire l'idée que finalement, la séduction ça serait uniquement une manière de sexualiser les interactions, etc. Alors qu'on sait très bien qu'on peut très bien avoir une relation amoureuse avec un ami, ou transformer une relation amoureuse en amitié que ça. Il y a une élection présidentielle, un homme contre une femme, et il y a plein de, on va les appeler des penseurs, qui ont théorisé une féminisation de la société, comme Éric Zemmour. Je vais vous montrer ce qu'il dit là-dessus. Aujourd'hui, depuis 20 ans, il y a une montée de la présence féminine dans la vie politique, dans les classes politiques. Or, parallèlement, concomitamment, le pouvoir s'évapore du politique. Mais c'est aussi la progression de la société, tout simplement. Mais dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Vous en pensez quoi ? Alors, c'est un peu le cœur de mon travail, pour le coup, les discours masculinistes comme ceux d'Éric Zemmour. Parce que si on synthétise Éric Zemmour, c'est la politique s'affaisse parce qu'on la laisse aux femmes. Oui, de toute façon, la société s'affaisse globalement parce que c'est cette idée-là du mythe de la féminisation de la société. Finalement, ce discours-là, il n'est pas du tout nouveau. Et dès qu'on s'intéresse à la masculinité, dès qu'on travaille sur la masculinité, et qu'on regarde un peu à travers l'histoire les discours sur la crise de la masculinité, on se rend compte qu'il y a ces discours de crise à toutes les époques. Il y a un milieu, par contre, où il y a une égalité homme-femme, c'est le MMA, c'est le sport de combat, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui combattent. Beaucoup. Beaucoup, oui. On avait vu ça avec l'avènement de Ronda Rousey, qui était la championne judokat, qui a été championne à l'UFC et qui était, pendant des années, le plus gros produit marketing à l'UFC. Donc, preuve que, même en étant une femme, tu peux réussir dans tous les domaines. En tout cas, moi, je n'en doute pas. On va terminer sur la drague. Est-ce que la communauté sur laquelle vous avez enquêté, c'est des mythos ? Alors, ça implique, effectivement, d'avoir recours à toutes sortes d'artifices, qui peuvent être le vestiaire, la manière de parler, etc. Et ça, effectivement, c'est des artifices qu'il mobilise en permanence pour séduire les femmes. Tom, tu connais Serge le mytho ou pas ? Ouais, de nom, j'ai entendu ça. Donc là, dans son livre, il est question de mecs qui sont un petit peu mythos et qui se mentent un petit peu eux-mêmes. Il y a quelqu'un qui n'est pas un mytho. Quelqu'un à qui on pense forcément quand on le voit, qui était un exemple pour plein de gamins, pour qui on a un immense respect dans le gros journal, c'est Jean-Claude Van Damme. Parce que souvent, les gens se moquent de Van Damme, mais ça a été un modèle pour plein de gens parce qu'il incarne des valeurs de réussite et que c'est quelqu'un qui s'est dépassé à fond, qui a tourné avec les plus grands réalisateurs à Hong Kong. Est-ce que c'était un modèle pour toi, Van Damme ? Ouais, un modèle, ouais. Et puis même dans le chemin qu'on a dans le parcours, c'est quelqu'un qui vient de Belgique, qui vient du nord de la France, donc pas très loin. À un moment donné, on est passé par Paris, incontournable, lui pour l'actoring et puis moi pour le sport. Et puis on a essayé, on a tenté notre chance sur la West Coast, aux US, et ça a fonctionné pour lui. Et puis j'espère aussi qu'au niveau du MMA, et pourquoi pas plus tard au niveau de l'actoring, que moi, ça fonctionne aussi de mon côté. C'est là que je voulais venir, c'est que quand on voit ta gueule, on a envie de te voir faire du cinéma tellement t'es beau. J'aimerais bien... C'est pas de la séduction d'Alphama, ça ? C'est vrai que par la suite, j'essaie de ne pas être stéréotypé que MMA, en essayant vraiment d'avoir des fenêtres ouvertes sur le mannequinat que je fais déjà depuis quelques années. Et puis aussi à terme, prendre déjà des cours maintenant, pour qu'au moment où j'en ira le bol du MMA, passer sur du cinéma. En plus, je suis pas loin d'Albuquerque à Los Angeles, c'est pas tellement loin. Donc c'est prévu, en tout cas j'aimerais bien. En tout cas, s'il n'y a qu'un réalisateur qui nous regarde, sincèrement, la nouvelle gueule, c'est Tom. Mais je vous le dis, vraiment, regardez-le. Est-ce que tu peux nous faire un petit kiff ? Parce qu'on sait que tu termines tes combats avec le grand écart devant dame. Est-ce que c'est jouable ou pas malgré le fait que tu es un jean ? On peut faire. On peut voir. Sur la table. Vas-y. On est parti. On espère que ça n'a pas craqué. Vous avez regardé Le Gros Journal, merci beaucoup. On se quitte avec un grand écart. On a fait une émission grand écart entre une anthropologue et un champion de MMA. On se laisse avec ce grand écart et à demain à la même heure sur Canal+. Tu peux pas avec le jean ? Mais non ! Ah, ça craque ! Wouah ! Aucun. 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 Sous-titrage ST' 501. Bousiast.